honneur respect je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'émission mythologie haïtienne alors je tiens à vous le rappeler si vous êtes nouveau sur la chaîne vous devez vous abonner vous activer la cloche de notification vous me donnez le pouce bleu c'est vraiment important vous commentez les vidéos et vous les partagez remarquez que j'ai répondu à toutes les questions et j'ai commenté tous les commentaires au dessus des vidéos comme c'était promis restez manchés on va parler des lois d'ouvre doit ici tout à l'heure qui sont les lois ça c'est une très bonne question on pourrait poser les lois ce sont les anges des chutes de la bible ils ont été chassés du paradis avec lucifer ils sont tombés en haïti bon ça c'est n'importe quoi c'est un argument qui relève de la foutez donc si les lois ne sont pas les échanges de la bible qui sont en réalité les lois ce sont les esprits du vaudou haïtien il est important de noter que les lois ne sont pas des dieux ils ne sont pas des déesses d'accord parce que les vodouisants eux mêmes vous diront qu'ils peuvent servir c'est à dire honorer un ou plusieurs lois mais qu'ils n'adorent qu'un seul dieu qu'ils appellent bon dieu papa ou grand maître et dans certains cas ils parlent de l'oumou et de marou lisa alors en fait les lois ce sont les intermédiaires entre eux ce grand dieu là et le monde des humains ils ont à peu près le même rôle que les scènes de l'église catholique donc si les scènes de l'église catholique ne sont pas des dieux ne sont pas des déesses et bien les lois eux aussi ils ne sont pas des dieux ils ne sont pas des déesses chaque loi dans le vodou haïtien possède son verveil c'est-à-dire son diagramme rituel en d'autres termes son dessin magique si vous voulez invoquer une loi il faut tracer son verveil c'est-à-dire faire le dessin sacré de son verveil ordinièrement on fait le verveil par terre et les lois à monde habite un monde surnaturel qui s'appelle guérif rite mais maintenant une question extrêmement importante comment apprennent sans ces fameux lois alors selon les prêts du bénin il faut savoir que le bénin c'est l'ancien nom du daromé d'accord au commencement il existe une divinité en d'origine qui s'appelle nanaboukou ou nanaboukou nanaboukou ou nanaboukou ou nanaboukou c'est auto-enjadré et a donné naissance à une divinité qui s'appelle maolisa maolisa c'est auto-enjadré et a donné naissance aux esprits du pontéon de la terre et un de ces esprits du pontéon de la terre qui se nomme socbo a donné naissance aux esprits du pontéon tonnerre non un fait étonnant c'est le mail qu'on peut constater dans le vodou haïtien c'est le mélange qu'il y a entre les rites catholiques et les rites vodou à l'instant d'un missionnaire qui était venu en haïti on leur peut poser la fameuse question pourquoi ceux se colloquent-on en d'autres termes comment se fait-il il y a un chapelet autour de bouvet comment se fait-il qu'il y ait une correspondance entre la fête de saint-jacques majeur et la fête de papa ou encore pourquoi y a-t-il une correspondance entre la vierge marie et un joli frida d'aromé et bien il faut savoir que de la colonie française de saint domingue les esclaves étaient persécutés pour la pratique de la religion ancestrale selon l'article du codement tous les esclaves qui seront dans nos îles sont baptisés sous dans la religion catholique apostolique et romaine et l'article 3 disait qu'il était interdit la pratique de tout autre culte sauf la catholique apostolique et romaine donc les ancêtres des haïtiens les ancêtres africains des haïtiens ils ont dissimulé leurs croyances à travers les saints de l'église catholique c'est ainsi que s'est constitué ce syncretisme qu'on appelle le syncretisme catholico vodou un autre phénomène qui est encore très intriguant dans le vodou haïtien et qui frappe les yeux des observateurs c'est ce qu'on appelle la crise de possession une personne qui est possédé par un droit il change non seulement de comportement mais aussi de ton de la voix l'assistance va reconnaître le droit qui se présente dans la cérémonie pour ses différents attributs les gestes familiers ses types de langages ses accents etc la tête qui devient le réceptacle du droit est appelé choual c'est à dire cheval alors comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation à chaque fois que je vais faire une vidéo je vais partager avec vous un secret du vodou haïtien savez-vous quelle est la porte d'entrée du corps humain qu'utilise le droit pour posséder une adepte et bien je vais vous le dire aujourd'hui c'est la nuque c'est la nuque qui sert de porte d'entrée du corps humain pour les lois du vodou haïtien c'est pourquoi que vous voyez très souvent à travers les cérémonies après le départ des lois les vos doux les vodouisants sont en train de masser leur nuque le rituel du vodou les administrateurs du sacré vodou sont les prêtres aux gants et les prêtresses ou mambou les cérémonies sont célébrées dans les temples vodou qu'on appelle encore des oumforts quels sont les grandes familles des lois du vodou haïtien en fait il y a trois grandes familles de rois qu'on appelle encore des nations c'est à dire des nations du vodou haïtien et ces trois grandes familles de lois sont basées sur les rites du vodou vous avez le rite rada qui est du darome et qui correspond à l'air vous avez le rite congo qui est bantu qui correspond à l'eau et vous avez le rite pétro qui est considéré comme typiquement indigène qui correspond au feu alors vous allez retrouver les noms pratiquement de tous les tribus africains qui sont venus en haïti et qui correspond à différentes familles de lois mais si vous recherchez le nom de pétro vous n'allez pas le trouver mais la raison est très simple deux auteurs le médéry lui est l'immouro de séméry qui est conseillé comme le plus grand connoisseur de la colonie française de ce domaine et michel etienne des coulisses nous donne une indication il semblerait qui aux environs des années 1768 il existe un certain nègre à ces domaines qui vivait à petit coiffe et qui était d'origine espagnole qui s'appelait dom pedro ce dom pedro vers 1768 aurait inventé une danse et serait à la tête d'une horde de fanatique les danseurs de cette horde de fanatique avaient l'habitude de consommer du tafia qu'il mélangeait avec de la poudre à canon eh bien il semblerait que ce soit là que proviendrait le nom de pétro qui serait une déformation de pedro c'est pourquoi si vous allez en afrique vous n'allez pas trouver une ethnie une tribu qui s'appelle pétro et que le pétro est un rythme typiquement indigène maintenant quels sont les lois qu'on retrouve dans ces trois grandes familles de lois alors pour les lois du rite rada qu'on appelle aradon arada on trouve les lois suivants aïzan loko atissou qu'on appelle akor atibonibou loko la viege karidat ne vous étonnez pas qu'elle y ait des noms de c'est qu'on appelle du saint kritis katholiko vodou sainte elizabeth mites enzouli frida gran enzouli c'est aze la gran mère enzouli ke frida dans sa veyens dambara ouido aïda ouido atibong legba agouta royou mitres la sirène agasou jene jeme la famye de simmi la famye ogou azaka mede kousin zaka aga outuner sok go sok go kesou baden les marasa et la famye gedé ki se sont les lois de la mort les lois rada servi so la banya petro sont les suivants legba simbi bosou agarou kafou met kafou marasa elzuli dambara etc les lois congo vous avez les trois les trois femmes d'egy la renne congo warongol amine den rezo donc en l'oukéens les trois amaj simbi ganga bazoumene atibouakento qui sont des esprits hommes vous avez les warongol amine et la renne congo qui sont venus à faire ferveur surtout dans le sud d'haiti ainsi que den rezo qui est plutôt commu dans le nord et surtout dans le nord d'ouest d'haiti une autre question extrêmement importante quel est le nom des rois qu'on retrouve dans le vodou haïtien max beauvoir qui est peut-être le rougan le plus connu d'haiti nous a donné une liste de 400 unrois milo rigo et sa femme parce qu'il n'y a jamais eu de milo rigo et sa femme sa femme qui s'appelait milo rigo ils ont réalisé leurs travaux ensemble de la tradition vodou et le vodou haïtien c'est un semestre à sa magie milo rigo nous a laissé une liste de 470 lois alfred métro qui a écrit un livre qui s'appelle le vodou haïtien lui il pensait qu'il ne faut pas chercher à contrôler le nom de lois qu'on peut retrouver dans le vodou haïtien jean kéboul qui est au près du bouton nous a laissé une liste de 4200 lois donc vous imaginez tout le travail que j'ai à faire quand je me suis donné la mission de faire cette émission et de vous présenter tous les lois du vodou haïtien c'était avec vous emmanuel stéphane laurent pour la présentation de votre émission préférée mythologie haïtienne alors je tiens à le rappeler une nouvelle fois si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne il ne faut pas oublier de vous abonner d'activer la cloche de notification pour recevoir tous les nouveaux vidéos de donner le plus bleu de commenter les vidéos et de les partager j'attends toutes les questions au dessous des vidéos en fait je profite de l'occasion pour faire quelques annonces beaucoup de personnes qui sont abonnés à ma chaîne m'ont posé la fameuse question quand est ce qu'il va avoir de nouvelles vidéos avec mon équipe technique je vais prendre rendez-vous avec vous pour vous donner une nouvelle vidéo toutes les deux semaines et peut-être chaque semaine on va faire un effort pour voir si vous pouvez avoir une nouvelle vidéo tous les chaque semaine alors une autre chose et c'est que on va faire aussi l'effort d'avoir des émissions en direct chaque deux semaines ou chaque semaine et je dois vous dire aussi qu'on va avoir une catégorie d'émissions on va appeler les mythologies haïtiennes hors série de la mythologie haïtienne hors série on va soit se déplacer pour se rendre quelque part par exemple je prévois pendant le premier ou le 2 novembre de me rendre au grand cimetière de Port-au-Prince pour vous montrer comment se manifestent effectivement les guédés qui sont les lois de la mort ou pour rencontrer pour recevoir à l'émission une personnalité importante soit une autorité du vodou soit un étranger qui veut nous donner un témoignage protégé avec nous son espérance en ce sens je vous avais dit déjà que la première émission de mythologie haïtienne on va la voir avec un ami qui est comme un allié qui s'appelle stéphane parini et qui vit en suisse donc si vous appréciez si vous avez apprécié cette émission et si vous voulez supporter la chaîne parce que là mon équipe et moi nous sommes en train de travailler il ya en fait mon équipe est en train de faire du bénévolat on est en train de travailler avec nos ondes mais si vous voulez nous supporter vous vous voulez toujours mètre à mon email personnel qui est Emmanuel Stéphane Nourant à faire commercial roketmail.com 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 qui est mon email personnel vous voulez toujours me contacter à mon numéro de whatsapp qui est le camp 509 33 73 34 14 on est open sponsor donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission et d'ici là je vous dis aïe beaucoup